Splash attaque, une bataille d'eau géante qui a eu lieu ce samedi à Metz. 25 000 ballons à eau, plus de 1000 lanceurs entre deux équipes, les Cascades et les Glouglous. Une manifestation organisée par Toumès avec l'association My Heart et la ville de Metz. Frédéric Quechmure de toumès.com Les gens ont l'air parfaitement contents et heureux, ils se sont bien amusés. Je pense que c'est un succès, on peut appeler ça comme ça. Comment ça a été réalisé et par qui ? Alors à la base c'est dans le cadre de Metz.plage Toumès, donc toumès.com qui est partenaire de Metz.plage qui a proposé cette animation à la ville et la ville a tout de suite réagi positivement en disant ça nous branche. Et après énormément d'efforts et de services et de personnes sont mises ensemble pour travailler et pour y arriver et notamment des bénévoles parce qu'il faut quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup parler d'eux. C'est eux qui ont rempli les ballons, c'était super. Il y avait combien de personnes au total ici cet après-midi ? Alors il y avait deux équipes de 500 personnes inscrites. A priori il y en a qui ont réussi un petit peu à rentrer sur le parc donc on peut compter entre 1000 et 1200 personnes. A l'intérieur des barrières je ne vais pas trop regarder, je ne sais pas, quelques milliers de personnes à l'extérieur. C'est une opération qui va être renouvelée par Toumès ? On va le proposer à la mairie dans un format un peu plus travaillé cette fois-ci parce que c'était un test. Mais j'espère, j'espère que l'année prochaine on fera la même chose mais en mieux et en plus grand. Les glouglous et les cascades se sont bien rafraîchis Place de la République à Metz. Thomas Cudéry, adjoint au maire de la ville de Metz. En 48 heures, 1000 personnes inscrites avec plein de gens qui étaient sur liste d'attente et qui voulaient participer. C'est une première en France, une bataille d'eau aussi incroyable, géante, plutôt bien gérée, j'ai envie de dire, grâce au travail de Toumès.com et de tous les bénévoles. Donc oui, une belle opération et à mon avis à reconduire de la façon la plus écolo possible évidemment. Mais voilà, on est plutôt content, les gens sont heureux, il n'y a que ça qui compte. Bien sûr, les animations d'été se poursuivent. Oui, en effet, la ville de Metz pendant tout l'été rayonne, est hyper attractive, il y a plein d'animations. Metz-Plage, évidemment, est un des lieux vraiment particuliers, spécial, gratuits pour se divertir avec plein de sports qu'on peut pratiquer sur place et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animations. Les week-ends très chargés, évidemment. Puis ensuite, on enchaîne, on a en effet pas mal de choses pendant tout l'été. Puis on finira l'été avec le Sacre d'Arène de la Mirabelle qui clôturera Metz-Plage et qui ouvrira 15 jours de festivité pour la fête de la Mirabelle.